Alors, c'est ainsi que le frère d'Habiton a appris son transfert historique chez Ferrari. Alors, j'étais tellement surpris, j'étais si sûr qu'il resterait chez Mercedes. Alors, il faisait des discours publics, j'étais en train de faire un discours pour Coca-Cola, et Lewis m'a appelé la veille au soir et j'étais en train de dîner, donc j'ai dit « Hey bro, I will call you back when I can ». Donc, ils n'ont pas traduit ça, donc en gros je te rappellerai quand je peux, je suis en train de dîner, machin. Et puis j'ai appelé plus tard dans la nuit. Par contre, il n'a pas décroché, il m'a dit qu'il était en train de dormir. Du coup, alors il ne dormait pas vu qu'il a répondu quand même. Et puis il m'a dit « Plus tard, est-ce que tu es dispo ? » J'ai répondu « Je vais au travail, j'ai un discours à faire. Je te verrai plus tard dans la soirée parce que je serai libre. » Il m'a dit « J'ai vraiment besoin de te parler maintenant. » « Urgent, Nicolas. » Je me suis dit « Ok, donne-moi cinq minutes. » Il m'a dit « Es-tu dans un endroit sûr où je peux te parler en toute intimité ? » « Tu veux parler sans que personne ne t'entende ? » J'ai répondu « Oui. » Et il m'a dit « Je vais chez Ferrari en 2025. » Je me suis dit « Wow. Oh mon Dieu, tu plaisantes. » « Are you kidding me ? » « This is crazy. » Voilà, merci Nicolas pour ce témoignage incroyable. Nicolas Hamilton, donc le frère de Lewis. Il a été surpris comme tout le monde. Je pense qu'il pensait que Lewis serait encore chez Mercedes en 2025. Et du coup, non. Les plans ont changé. Je vous laisse commenter.